Bonjour à tous, si vous suivez l'haltérophilie, vous savez sans doute que notre place aux Jeux Olympiques, la place de l'haltérophilie aux Jeux Olympiques, est un petit peu sur la sellette. Ça veut dire qu'en 2028, on ne sait pas si on aura encore l'haltéro au JO. D'ici là, en 2024, les JO en haltéro sont maintenus, mais le système de qualification a bien évolué. Donc le sujet de cette vidéo, ça va être justement vous expliquer un petit peu comment on se qualifie aux Jeux Olympiques et quelles ont été les modifications dans le process de sélection au JO pour cette dernière Olympiade. Petite parenthèse, si la place de l'haltérophilie aux Jeux est un peu compromise, c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, ce n'est pas un sport qui intéresse énormément en termes d'audience, mais surtout ce qui est mis en place par le comité olympique, c'est plutôt les soucis de corruption qu'on a pu avoir dans la fédé internationale d'haltérophilie ces dernières décennies, ainsi que le dopage et des gros scandales au niveau dopage avec de nombreux athlètes qui sont tombés pour l'Olympiade de 2008, pour l'Olympiade de 2012 et toutes les compétitions qu'il y avait autour. Ça veut dire qu'à Rio, en 2016, on avait 260 athlètes au total, donc 130 hommes, 130 femmes, au jeu d'haltéro. Donc ce n'est plus le cas maintenant. Quatre ans plus tard, à Tokyo, on était passé à 196 athlètes, donc une bonne réduction. Et la plus grosse réduction, c'est qu'on en aura seulement à Paris 120 athlètes en 2024. En plus d'avoir diminué le nombre d'athlètes au total, on a aussi diminué le nombre de catégories. Ça veut dire que la dernière Olympiade, on en avait sept catégories. Et maintenant, on passera seulement sur cinq catégories olympiques par sexe. Si on regarde les catégories chez les hommes, par exemple, 55 n'est plus une catégorie olympique, 67 non plus. On garde de 73 et 61, 81 n'est plus olympique, 96, moins de 109. Les catégories qui nous restent sont donc moins de 61, moins de 73, moins de 89, moins de 102 et plus de 109. Donc évidemment, quand vous êtes un athlète sur une des catégories qui n'est pas représentée au jeu, vous avez deux possibilités. Soit vous restez dans la catégorie pour essayer de faire des compétitions sur les championnats du monde, les championnats d'Europe et vous ne participez pas au jeu. Soit vous prenez du poids ou perdez du poids pour monter ou descendre dans une catégorie qui est olympique. Si on prend l'exemple de la catégorie des moins de 102 kg, ça veut dire qu'on aura les anciens 102 dans cette catégorie. Les athlètes qui sont en moins de 96 et qui décident de monter en poids et des athlètes qui étaient en moins de 109 qui décident de descendre en 102 pour pouvoir faire les jeux. Chez les femmes, c'est à peu près pareil. Donc les catégories qui disparaissent, c'est 45, 55, 64, 76 et moins de 87. Donc il nous restera 49, 59, 71, 81 et pas 87 plus du coup, mais 101 plus comme chez les lourds. Si vous faites 103 kg, vous serez chez les super lourds. Donc voilà, réduction du nombre de catégories, ce qui fait qu'on a 10 catégories au total pour 120 athlètes. Ça veut bien dire 12 athlètes par catégorie. Il n'y aura que des plateaux A aux Jeux Olympiques, il n'y aura pas de plateau B. Cette réduction de nombre de catégories et de nombre d'athlètes, ça permet de réduire le nombre de médaillés dans le sport qu'est l'haltérophilie, donc de sanctionner le sport par rapport aux éditions précédentes. On verra si on reste sur ce format en 2028 ou si le comité olympique décide de complètement supprimer le sport de l'Olympiade. Évidemment, en tant qu'haltéro, je préférerais qu'on reste sur l'Olympiade, même si on se retrouve dans un cas de figure où on a beaucoup moins d'athlètes qu'avant. Pour résumer cette première partie, du coup, on passe de 10 catégories en haltérophilie à 5 catégories olympiques seulement, et on aura seulement 12 athlètes par catégorie, ce qui nous fera un total de 60 filles et 60 mecs pour l'Olympiade de 2024 à Paris. Maintenant, comment se qualifier ? Le système de qualification est un peu particulier aussi. Sur les 120 places, on a déjà 20 places qui vont être attribuées, pas du tout en fonction des barres des athlètes, mais sur d'autres principes. Par exemple, on a déjà 4 places en tant que Français parce qu'on est pays organisateur, donc la France a 2 places pour les hommes, 2 places pour les femmes parce qu'on organise. Il y aura 10 places continentales, ça veut dire que le meilleur de chaque continent chez les hommes et chez les femmes aura une place aux Jeux Olympiques. Et après, vous avez des places qui sont données par le comité olympique pour des pays qui sont très peu représentés aux JO par souci d'inclusivité, d'universalisme, comme vous voulez. Les 100 autres places qu'il y aura pour l'Olympiade, ce sont des places qui vont être « méritées » dans le sens où il faudra réaliser une certaine performance. Donc, OQR, ça veut dire « Olympic Qualifying Ranking », en gros, c'est un rang de classement olympique et celui-ci va être déterminé sur toute la période qui va arriver. Donc, ça commencera en novembre de cette année 2022 au championnat du monde à Bogota et ça va se dérouler jusqu'à avril 2024. Et du coup, sur toute cette période-là, on va avoir des personnes qui vont pouvoir se qualifier et on n'aura le nom de ces qualifiés qu'à l'issue de cette période. Ça veut dire que jusqu'à avril 2024, vous ne saurez pas si Luxia Ojun fait les Jeux Olympiques ou si votre athlète préféré, Loredana, est qualifié aux Jeux Olympiques. Ce sera vraiment tout à la fin. Évidemment, je vais vous l'expliquer, vous pourrez savoir à peu près en fonction des performances réalisées s'ils ont potentiellement la possibilité de se qualifier. Du coup, sur toute cette période de novembre 2022 à avril 2024, les athlètes vont tous devoir faire entre 5 et 7 compétitions sur le calendrier de l'IWF. Et parmi ces 5 à 7 compétitions, ils vont avoir deux compétitions qui sont obligatoires, qui sont les championnats du monde 2023 et la World Cup 2024. Donc la World Cup, c'est la Coupe du Monde. Ils devront impérativement, s'ils souhaitent se qualifier au jeu, faire ces deux compétitions-là. Quand on dit faire la compétition, ça ne veut pas dire qu'ils doivent performer sur chacun de ces mythes, sur chacune de ces compètes. Ils doivent simplement se présenter, se peser. Je ne suis même pas sûr qu'ils aient besoin de faire un total sur la compétition. Ils doivent juste être là à la peser. Et en fait, c'est un système qui a été mis en place par la Fédération d'Altero pour répondre aux demandes du comité olympique dans la lutte contre le dopage. Ça veut dire que les athlètes sont obligés de venir se présenter sur le lieu de la compétition et donc s'exposent à un contrôle. Parce que quand vous êtes un athlète chinois, iranien, nord-coréen, l'Agence Mondiale Antidopage a énormément de mal à obtenir un visa, aller dans leur pays et les contrôler. Les forcer à se présenter sur ces compétitions-là, ça permettra de tester les athlètes pendant toute la période et pas seulement de les tester à l'Olympiade, où ce serait très facile d'arriver clean après avoir fait 3-4 cures de stéroïdes pendant toute la période de préparation, évidemment. Maintenant, il faut évidemment réaliser certaines performances pour se qualifier. Donc sur ces 5 à 7 compétitions, c'est simple, dans chaque catégorie, on va prendre les 10 meilleurs totaux réalisés sur les compètes. Donc si jamais quelqu'un, par exemple, en moins de 102, fait un total à 410 kg et c'est un total qui est top 10 de toutes ces compétitions-là, il sera qualifié pour l'Olympiade dans sa catégorie. Les athlètes auront du coup plusieurs chances d'essayer de faire la meilleure performance possible pour être dans le top 10 de leurs catégories respectives et faire partie des 12 de la catégorie qui se présenteront sur le plateau des Jeux Olympiques. Parce qu'encore une fois, vous avez quelques places qui sont déjà attribuées par avance et ces places, c'est deux par catégorie. Donc il y en aura deux par catégorie qui auront des places, soit parce qu'ils sont français, soit parce qu'ils ont été champions continentaux, soit parce qu'ils sont burkinabés et que le Burkina Faso n'a pas envoyé d'athlètes aux Jeux Olympiques. Et les dix autres qualifiés seront ceux qui auront réalisé les meilleures performances dans cette catégorie-là. Nous, en tant que français, du coup, on va avoir deux hommes et deux femmes qui sont envoyés. Donc évidemment, ce sera la fédération française qui décidera de qui est envoyée en fonction des performances qui sont réalisées. On enverra les athlètes qui ont plus de chances de bien performer là-dessus. Pour les autres pays, un maximum d'athlètes par nation qui a le droit d'être envoyé. C'est trois hommes, trois femmes. Donc la Chine, par exemple, qui pourrait peut-être potentiellement, avec ce système de top 10, envoyer douze athlètes aux Jeux Olympiques, ils auront le droit d'en envoyer maximum que six. Ce qui fait qu'il y aura du repêchage parce que si vous êtes onzième mais qu'il y a deux Chinois avant vous, dont un du coup qui ne peut pas basculer sur l'Olympiade, vous êtes repêché, vous finirez aux Jeux Olympiques. Pour qu'on ait le droit, nous, en tant que français, d'envoyer un troisième athlète homme ou une troisième athlète femme au jeu, et bien c'est simple, il faut qu'on ait non seulement deux femmes qui soient déjà dans le top 10 et que le troisième qui veut se qualifier soit lui aussi dans le top 10 en s'inquiéter. Donc ça va demander pas mal d'efforts à nos athlètes français. C'est pas impossible en fonction des performances réalisées dans les catégories. On verra bien comment ça se passe sur les prochains mois. Et le premier rendez-vous, c'est en novembre, les championnats du monde à Bogota. Voilà, j'espère que cette vidéo est relativement claire et surtout vous permet de comprendre un petit peu ce système de qualification qui n'est pas forcément évident. Je sais que ça va intéresser qu'une petite partie de notre audience sur YouTube, mais je tenais quand même à faire cette vidéo parce que j'ai eu pas mal d'athlètes qui m'ont posé la question et je me suis rendu compte que tout le monde ne savait pas ça, justement. Même peu de personnes savaient comment fonctionnait ce système de qualification. Et étant donné que j'ai deux athlètes ici à Power Camp qui se sont qualifiés déjà sur des compétitions internationales, je me suis posé la question pour les autres compétitions et donc pour les Jeux Olympiques. Donc ces deux athlètes, c'est Redon évidemment, vous connaissez tous si vous suivez la chaîne, et Lorraine qui s'est qualifiée, elle, pour les championnats d'Europe moins de 23 en Albanie mi-octobre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à très bientôt sous les bars. Sous-titrage ST' 501